Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais perdue, j'étais complètement désespérée, je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas de direction pour ma vie. J'avais une vie complètement détruite, j'avais tout perdu. Le mariage, la maison, la religion, j'avais tout perdu. Religion ? Vous aviez une religion ? Oui, j'étais dans une église depuis 14 ans. J'aimais Dieu comme tout le monde, pas pratiquement tout le monde. Mais je ne voyais pas le Jésus de la Bible, je ne le voyais pas dans ma vie. J'étudiais la Bible, je connaissais très bien la Bible. Je pouvais réciter des versets et me rappeler exactement les références. Mais votre vie était une vie financière ? Chaotique. De famille ? Très mauvaise. Ce que j'ai constaté quand je suis arrivée à l'église, la première fois que j'étais à l'église, j'ai dit que c'est étrange. Ce que j'ai vu dans la Bible, Jésus chassait les démons, tout ce que Jésus faisait, je vois ici. Donc je vais revenir. Ça m'a paru, ça m'a interpellé beaucoup. Parce que je lisais la Bible, donc je connaissais les histoires. Mais ce que je lisais dans la Bible, je ne le voyais pas, en fait. Je disais, mais pourquoi je ne vois pas ce qui est marqué dans la Bible ? À quoi ça sert de lire la Bible ? Si c'est écrit, ça doit exister. Donc quand j'ai commencé à voir que ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qui est enseigné au centre d'accueil, j'ai continué à faire les chaînes de prière. Et donc j'ai commencé à voir plus clair un changement dans ma vision et à vouloir pratiquer cette fois. Je suis arrivée endettée parce que je travaillais, donc j'avais engagé des crédits avec mon ex-mari. Et déjà, je suis restée avec toutes les dettes et je vivais avec un découvert de 2 000 euros constamment, donc qui se renouvelait chaque mois. Quand je suis arrivée, j'ai fait la première campagne d'Israël. J'étais déjà à découvert, j'avais déjà plein de problèmes financiers, j'avais pas de maison. J'étais avec les trois enfants et je savais vraiment pas quoi faire. J'étais complètement perdue. Donc j'ai dit, je vais y aller, je vais faire la campagne d'Israël parce que j'ai rien à perdre. Si il y a la seule personne qui puisse changer ma vie, c'est Dieu. J'ai fait le sacrifice, j'ai fait le sacrifice, tous les sacrifices qu'il fallait faire. Et je voulais, bon je voulais changer de vie, mais je savais pas comment faire, je savais pas quelle direction prendre. En fait, le pasteur m'a pas donné l'enveloppe, j'ai préparé moi-même une enveloppe parce que quand je suis arrivée, la campagne d'Israël, j'ai pas bien compris, mais ça avait déjà commencé. Je sais pas à quel moment le pasteur a donné les enveloppes. Mais moi j'ai pris une enveloppe et j'ai dit, je vais sacrifier. Dieu a répondu à ma requête. Il m'a donné une direction pour ma fille et j'avais plus de doute. Ma vie n'est plus pareille. J'avais pas de maison, j'avais rien. J'étais, on va dire, presque dans la rue. Aujourd'hui, je travaille pour moi-même. Vous avez une entreprise ? Oui, disons que j'ai mon entreprise individuelle, j'ai une SARL et une autre entreprise à côté. Deux entreprises. Trois. Il y en a une troisième que je commence à développer. Trois entreprises. Et vous avez des maisons déjà ? Entre-temps, j'avais pas de maison où habiter, j'étais logée. Donc, à la suite d'une campagne, Dieu m'a donné en une semaine un appartement. Après, j'ai déménagé pour habiter ici à Cergy, dans un pavillon, dans un domaine. Et là où je suis, moi j'ai pas la condition aux yeux de l'homme d'y être. Donc, je dis que Dieu m'a mis là pour glorifier son nom pour lui. Parce que, campagne après campagne, mon objectif c'est glorifier Dieu. Et là où je suis, moi j'ai pas la condition aux yeux de l'homme d'y être.